... Nous venons de voir comment reconnaître des pierres taillées intentionnellement par l'homme, mais qui dit pierre taillée ne dit pas forcément pierre taillée préhistorique, car nous allons passer en revue rapidement quelques productions lithiques récentes qui ont perduré jusqu'au siècle dernier. En premier, ce sont les classiques pierres à fusils. Ces pierres à fusils consistent en quoi ? Elles consistent en petits éclats plus ou moins aménagés. On voit ici des exemples. En général, on leur donne une forme carrée ou rectangulaire ou avec un dos un peu arrondi. Il y a au moins un côté qui est gardé tranchant, vif, le côté le plus régulier. Cette pièce est coincée dans une pince au niveau du chien et vient frotter contre une partie du fusil qu'on appelle la platine pour allumer la poudre. Il y a un petit trou de communication avec le fond du canon et qui fait le coup de feu. Donc, ces petites pièces commencent à être fabriquées et on en connaît principalement deux méthodes. La première, la plus simple, est au dépens de la face inférieure d'un éclat. Donc, on débite d'abord en gros éclats un morceau de silex. Et puis, on profite de la convexité de la face inférieure de l'éclat pour frapper latéralement et pour enlever un éclat qui a déjà pratiquement la forme. Là, ça, ça rentrera ici comme ça. Voilà, ici, il s'y calme pas mal. On voit là un autre exemple. Là aussi, au dépens de la face inférieure d'un éclat, on tape du côté de la face supérieure et on fait tomber là directement un éclat semi-circulaire. Il suffit après de les réduire un petit peu sur les côtés. On garde le meilleur secteur pour la mèche, pour la partie active. Voilà, ça, c'est la première méthode. Ça, ici, ça vient du Vaucluse, de deux endroits différents du Vaucluse. Et puis, il y a une deuxième méthode qui se développe dans un second temps, qui est un débitage à proprement parler de l'âme, c'est-à-dire d'éclats allongés à bord parallèle, dont on voit ici des négatifs et des nervures. Cette pièce ici, ce nucléus, est un déchet que j'ai ramassé dans les environs de Meun, dans la vallée du Cher. Meun, dans la vallée du Cher, où pendant toute la période napoléonienne, il y avait de véritables ateliers, contrôlés par l'armée d'ailleurs, puisque c'était un produit destiné justement aux batailles, fameuses batailles napoléoniennes. Voilà un exemple de ces lames. Alors, celle-ci est trop irrégulière pour donner une pierre à fusil. Et puis voilà maintenant une autre série intéressante à une valeur en quelque sorte historique. Il s'agit d'une petite collection, joliment étiquetée à la plume. Là ici, on a une lame brute, en exemple. Et puis on a différents modèles de ces pierres à fusil. Alors, pourquoi ça peut tromper ? Eh bien d'une part, on peut retrouver de ces pierres à fusil en ordre dispersé, c'est-à-dire une par une dans la nature. Et puis en plus, il y a les ateliers où elles ont été fabriquées, où là, on va retrouver une grande quantité de déchets qui peuvent tout à fait passer pour des exploitations de minières ou de carrières d'âge préhistorique. Il faut donc y penser et les identifier. Il faut comprendre la valeur des négatifs. Et puis, cette méthode laminaire, elle a été menée avec une technique particulière, avec en fait des marteaux de fer. Et on peut reconnaître un impact déterminé par un petit marteau de fer sous la forme d'une fissuration de très petit diamètre, parce que le fer est dur, donc le contact est très ponctuel, et déterminant une fissuration profonde, parce que le fer est plus dur que la plupart des pierres qu'on peut utiliser comme percuteurs. En plus, il n'y a jamais de préparation du talon. Le talon est constamment lisse. Ici, il est même un petit peu concave, en l'occurrence, ce qui montre qu'on a utilisé un coup très précis. On a travaillé à la précision. Bon, pour ce silex-là, ce silex-là, il est bien connu. On pourrait même l'appeler silex blond des caillouteurs. C'était le nom de ces fabricants de pierre à fusil. Mais sinon, il faut se méfier, parce que la même méthode, la même production a été menée également dans Lyon, voilà sur du silex de Lyon, dans la région de Sérigui, ici en prospection de surface. Donc là, encore une fois, ce n'est pas du tout écrit dessus que c'est une production lithique récente et ça pourrait passer pour du néolithique. Voilà, donc il faut examiner les talons, il faut connaître cette source de confusion. Dans la même veine, mais en fait beaucoup moins connue parce qu'on n'en a pratiquement pas gardé, les pierres à briquets. Pas gardées, pourquoi ? Parce qu'elles étaient très vulgaires, dans un sens. C'était un objet extrêmement banal. Il faut se souvenir que l'invention des allumettes remonte à 1885. Donc jusqu'à 1885, dans chaque unité domestique, dans chaque maison, il y avait un nécessaire pour allumer le feu. Et ce nécessaire pour allumer le feu comprenait un objet qui ressemble à un C majuscule en fer et un silex. Et on frottait l'anneau en fer sur le silex. Le silex arrachait au passage une petite particule de fer. Chauffée au rouge par l'impact, par le frottement, cette particule de fer se plantait dans les fibres végétales et il démarrait un début d'ignition. Et on voit donc un tout petit filet de fumée. Et ça ne s'arrête pas. On a le temps, on a plusieurs secondes, pour relayer avec de la paille, de l'écorce de bouleau bien sèche, etc. et démarrer réellement un feu. Voilà, donc ces pierres abriquaient et il a bien fallu qu'elles soient fabriquées. Elles devaient s'échanger sur les marchés, en particulier entre les régions où le silex était abondant et puis les régions où le silex n'était pas abondant ou même absent. Ça, c'était une nécessité. Une troisième production lithique récente qui, en fait, commence dans la proto-histoire mais se poursuit jusqu'au siècle dernier est celle des éléments de tribulum. Le tribulum, c'est un instrument utilisé pour le traitement des céréales après récolte, pour les réduire en petits éléments, pour faire du pisé avec de l'argile et puis surtout pour séparer les grains du son. Pour cela, après avoir rassemblé en un énorme tas sur une place bien plate la récolte de la communauté villageoise, on va faire tirer par un animal un espèce de traîneau en dessous duquel des éléments lithiques qu'on peut assimiler à des dents vont donc réduire en charpie cette paille et séparer les grains. Il est connu depuis le 4e millénaire, au moins avant Jésus-Christ, dans à peu près tout le pourtour méditerranéen. Ces éléments de tribulum ont varié pendant toute la période d'emploi. Dans les débuts, pendant la proto-histoire, c'était volontiers des fragments de grandes lames, donc des objets qui résultaient d'une production spécialisée. Et puis, d'une certaine manière, pendant la proto-histoire, pendant les âges métalliques, leur production, leur modèle s'est simplifié, devenant de simples éclats, voire de simples esquilles. J'en ai quelques-uns ici. Donc ils sont sans doute récents, bien entendu. Et ils viennent de la région de Salamanque, en Espagne. Et on constate que ce sont de petits éclats d'un silex calcédonieux, mais enfin, qui ne sont pas différenciables d'éclats archéologiques. Donc là encore, on va les trouver selon deux occurrences. On va en trouver quelques-uns, par petits groupes comme ça, lors de la réparation d'un tribulum, en contexte domestique ou agricole. Et puis, bien évidemment, on imagine que dans certains secteurs où la matière première existait, là, on va avoir ce qu'on appelle un faciès de production, c'est-à-dire on va avoir des quantités importantes de restes de taille qui pourront passer, là encore, pour une activité archéologique. Voilà un tribulum authentique qui doit dater du début du XIXe siècle, probablement, qui est garni de simples éclats allongés. À l'œil, je dirais qu'il y a une bonne centaine d'éléments sur chaque planche, là, donc. Deux cents. À Istanbul, j'avais compté sur un tribulum pratiquement un millier d'éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !